Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, nous examinons, ça a été dit, les conclusions de la Commission mixte paritaire qui a trouvé un accord sur les propositions de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et sur la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalement d'alerte. Nous nous félicitons bien sûr de cet accord et surtout de son contenu, très proche de la version de l'Assemblée nationale, plus ambitieuse que celle du Sénat. Après un examen en commission, marqué par un recul net de la protection offerte par ce texte, notre rapporteur avait mis de l'eau dans son vin en séance et entendu un certain nombre d'inquiétudes s'agissant notamment de la définition des lanceurs d'alerte. Je salue le chemin supplémentaire accompli en CMP pour revenir, après un débat parlementaire nourri à un texte proche de celui adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture. Nous évitons donc une sous-transcription de la directive européenne et nous allons nous doter d'un arsenal juridique intéressant pour protéger les lanceurs et les lanceuses d'alerte, un arsenal juridique européen pionnier dans le monde. Ces prémices trouvent d'ailleurs leurs origines au Sénat, il y a bientôt une décennie, avec la proposition de notre ancienne collègue écologiste Marie-Christine Blandin que vous me permettrez de saluer ici. Je salue également le travail du rapporteur de l'Assemblée, Sylvain Wasermann, qui a porté ce texte et fait preuve de beaucoup d'écoute durant tous les travaux. Tout comme je salue également le travail mené par Hugo Bernalicis et nos collègues de la France Insoumise, auteurs d'une autre proposition, plus ambitieuse encore. Je salue enfin notre collègue Mélanie Vogel, qui a beaucoup œuvré dans son ancienne vie, à la rédaction de la directive européenne que nous transcrivons ici aujourd'hui. Mais tous nos travaux parlementaires ne seraient rien sans les lanceurs et les lanceuses d'alerte eux-mêmes, sans leur combat, sans leur abnégation, sans leur auto-organisation pour sortir de la solitude qui les assaille trop souvent, sans la fondation de la maison des lanceurs d'alerte, sans l'organisation des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, permises notamment par l'énergie de Daniel Ibanaise. Nos travaux sont aussi et surtout le fruit de leurs réflexions et de leurs propositions, héritées de leur histoire, de leur parcours de vie, des difficultés sans cesse dressées sur leur route. J'ai une pensée particulière pour Irène Frachon, Antoine Deltour, Amar Benbo-Hamed, Valérie Murat, Quentin Guillemin et Inès Léraud, qui sont venus ici au Sénat nous faire part de leur poignante histoire de vie. Vies qui, par un souci de l'intérêt général, chevillées au corps, ont basculé définitivement et qui porteront très longtemps le saut de l'alerte qu'ils ont donné. J'ai également une pensée pour Hugo, le lanceur d'alerte de la centrale de Tricastin, que nous avons reçu également et dont le témoignage a été précieux pour écrire notre PPL visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire. Nous nous devons de protéger ces femmes et ces hommes qui ont le courage de signaler ces failles de nos institutions, ces fautes de nos entreprises qui menacent des vies humaines et notre environnement. C'est ce que nous continuons à en faire avec ce texte qui arme quelque peu David contre Goliath. Tout d'abord en améliorant ou en précisant la vie de définition et le statut des lanceurs d'alerte, en retirant la notion juridiquement imprécise de désintéressement et en supprimant le caractère de gravité des violations dénoncées. Ensuite en simplifiant la procédure d'alerte et en supprimant l'obligation de signalement interne qui le plus souvent ne rimera qu'avec étouffement. Nous regrettons à ce propos que cette procédure sapin 2 soit maintenue pour la divulgation d'informations obtenues hors de tout cadre professionnel. En codifiant pour poursuivre le rôle des facilitateurs et en l'ouvrant aux personnes morales à but non créatif, afin de permettre aux lanceurs d'alerte d'être accompagnés, car leurs démarches les exposent à une immense solitude. Bien sûr, nous regrettons que la loi n'ouvre pas directement le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales. Les associations et ONG jouent un rôle clé dans ce processus d'alerte. Elles contribuent à leur protection en permettant notamment aux lanceurs d'alerte de rester anonymes. Nous ne pouvons pas compter sur le seul courage de citoyennes et citoyens qui exposent leur vie pour dénoncer et identifier toutes les failles de nos sociétés ou de surcroît la puissance publique rongée par le néolibéralisme et en recul constant. Enfin, parmi les avancées majeures à souligner, la lutte contre les procédures Bayon, à savoir la prise en charge des frais de justice des lanceurs d'alerte et les sanctions contre les procédures judiciaires abusives lancées contre ces mêmes lanceurs d'alerte. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologie, Solidarité et Territoire votera bien sûr en faveur de cette proposition de loi qui constitue une étape importante dans la protection des lanceurs d'alerte, étape qu'il nous faudra naturellement dépasser, car malheureusement demain n'est pas le jour où le besoin d'alerte se fera moins ressentir. Merci.